Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Universe 4 avec l'Empire Byzantin. Alors on s'était en fin de sortir de deux guerres face à l'Ottoman et à Venise. L'avantage c'est qu'on va très bientôt aussi pouvoir finir de rembourser nos emprunts, donc nous intéresser un petit peu plus au développement de notre pays, donc rembourser aussi nos armées, tout ça, tout ça. Surtout qu'on a très très peu de réserves militaires, ce qui est assez problématique, et surtout avec l'argent qu'on va avoir, on va construire des bateaux. Alors on a vu que Venise, c'était même pas les peines d'essayer de les affronter, ils étaient beaucoup trop puissants pour nous. D'ailleurs je vais enlever... Ok. J'enlève ça. D'ailleurs ça me fait penser, là les relations du coup on est redescendu, voilà on est retombé à 4 sur 5, c'est parfait. Il va falloir que j'améliore mes relations avec Raguse. Est-ce que j'ai besoin de garder mes relations améliorées avec la Moscovie ? Peut-être pas. Bon j'espère que la Moscovie sera un bon allié à long terme, il est vrai que nous sommes tous les deux de la même religion, et nous n'avons pas de... Nous n'avons pas vraiment de... On se marche pas sur les pieds, si vous voulez. Toi t'es toujours allié avec l'Ottoman, pourquoi est-ce que t'es allié avec l'Ottoman ? Je comprends vraiment pas, c'est un sunnite, que fais-tu là ? C'est stupide. Ensuite j'avais dit qu'on allait s'attaquer à l'Albanie et à la Serbie. Voilà, on va juste laisser nos troupes se remplir. On va rembourser notre emprunt. Combien nous coûte celui-là ? 156. Donc au prochain mois, on devrait rembourser notre dernier emprunt. Ça va faire beaucoup de bien. Voilà, ça y est enfin. On y est arrivé. Donc, des problèmes d'agitation optimatoire... Ah, ok. Donc notre 3-4-4, pas d'héritier légitime. Et le problème c'est que j'ai 71 ans. C'est un Rurikovic, donc un Moscovite qui m'entrait sur mon trône. Voilà, qui m'emmerde. La Valachie qui me propose le mariage royal. C'est un peu faible quand même comme mariage royal. Surtout que moi, ce qui m'intéressait, c'était plus... Non, je vais refuser. Parce que je risque de briser mon alliance avec lui en fait. Et j'ai toujours les liens royaux avec la Moscovie. Très bien. Cassius Belli d'insulte diplomatique contre l'Albanie. L'Albanie n'a pas l'air très heureux envers moi là. Bon, désolé. Si vous entendez un petit bruit en arrière-plan, c'est mon chat qui fout le bordel. Et... Ouh. Ah, j'ai une trêve. Mais oui, j'ai une trêve avec lui. Elle se finit quand ? Octobre 1524. Il fait bien de me faire une insulte, tiens l'enfoiré. Ok, bon. On va s'occuper du cas de la Serbie et de la Bosnie. Serbie qui n'est alliée qu'avec la Bosnie de toute façon. Donc c'est très bien. On est à plus 7 malgré tout ce qu'on a. Donc c'est parfait. Oh, l'Ottoman déclare la guerre au même look. Toi, t'es allié à Oman et à Jurène. J'espère que ça suffira pour vaincre l'Ottoman. Parce que ça me ferait chier qu'il gagne en puissance dans le Levant. Ah oui. Alors oui. Oui, il va me falloir des points. On va y en voir. D'ailleurs, on peut renvoyer sa patrouille à Constantinople. Alors, est-ce que j'attaque tout de suite ? J'attaque la... J'attaque, je lui écrase son armée. J'écrase l'armée dans le Kosovo. Euh, à Bosniaque. Et puis ensuite, je les occupe. Je pense qu'il y a moyen. La Bosnie serait dans la guerre. Sachant qu'elle n'a pas d'autres alliés. Ah ! What ? Elle est alliée à la Pologne. Ok, donc je ne vais pas le mettre en co-billigérant. On va éviter les bêtises. On va prendre le Kosovo. On ne va pas mettre en co-billigérant. Mais on va briser leurs alliances. Ça sera très bien. Go. Donc ça, ça devrait crever rapidement. Voilà. Bon, il fait des super GD, bien sûr. Mais c'est quand même un petit stack wipe. Je vais m'occuper de cette armée-là tout de suite. Et tout devrait aller comme sur des roulettes. P.B. On en a du mal. Oh là là, le zéro. Oh putain. Non, mais c'est bien long, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh. J'aurais souffert. On va voir si je sélectionne ça. Je vais l'envoyer sur le Kosovo. Je vais dire de s'attacher à mon unité. Voilà. Le but, c'est de prendre l'objectif de guerre. Il avait un 3-3 quand même, lui. Je vais probablement donner à Raguse des provinces bosniaques. Ok, ça c'est bon. On devrait pouvoir écraser cette petite armée là-bas avec nos 5 000 hommes. Voilà. Je vais essayer de boucler cette guerre rapidement parce que je sens que l'automan, sinon après, il va s'intéresser à moi à nouveau. 525. Voilà, il ne nous reste à même pas un an. Le problème, c'est que l'automan reste malgré le fait qu'il ait perdu beaucoup et quand même à 33 de limite de force. Là où nous, on n'est qu'à 29. C'est quand même... On n'en est plus si loin, j'ai envie de dire. Mais bon... C'est quand même puissant, malgré le fait qu'il ne soit pas si gros que ça. Il faut vraiment qu'on aille pousser dans sa zone. On va voir. Pour ça, ça me dérange. On va voir. Je vais laisser derrière moi un régiment. Voilà. Bon, c'est trop tard. C'est de la montagne. C'est ce que je pensais. Bon, allez. 15 000 contre 8 000. Il a quoi ? Il a un 0-1-3-3. Il devrait aller quand même. Allez. 7-5. Voilà. Là, ça va. Ah. Un 5, ce n'est pas énorme. Voilà. Bon, ce n'est pas un stack wipe. Mais c'est déjà ça de pris. Sachant que je peux aller le rejoindre là-haut. On va combiner vite fait. Essayer de le choper. Ah, très avec l'Albanie. Parfait. Bon, on va le finir vite fait. Et je peux appeler la Valachie dans la guerre. Pas trop besoin. Voilà. Le stack, c'est fait. On va occuper son fort. Putain. L'Autriche a fait une paix blanche avec Venise. Vous êtes sérieux ? Et Venise est en guerre contre qui, du coup ? La Hongrie et la Suisse est à ponti... Ouh, ouais. Je crois que ça lui a fait mal, quand même, la petite guerre que je lui ai fait. Voilà. Donc là, on va faire occupation totale de l'ennemi. Ouais. C'était un peu con d'attaquer avec ce avec quoi j'ai attaqué. Mais bon. Ce n'est pas trop grave. Il y a plus d'armée ennemie. Il n'y a plus qu'à occuper leur fort. Ça devrait aller. On va juste prendre ça. Voilà. Après, nous, on a 106 de thunes. On va faire des barques. Voilà. Parce que j'ai la marge, quand même. Et je pense même qu'on va tracher nos transports. Surtout qu'il y a Crète, ici. Qu'on avait fait libérer. Comparaison entre... Mais vous... Non, mais ce jeu, c'est devenu n'importe quoi. On ne peut plus vassaliser les gens. Il a 20 développements, d'accord, mais... On ne peut plus vassaliser les gens, quoi, dans ce jeu. C'est fini. C'est stupide. Alors, c'est vrai que ma lassitude n'avait pas encore eu le temps de descendre avant que je fasse cette guerre. Pourquoi elle monte autant ? À cause de l'usure sur mes troupes, normal. Ok. Voilà. Là, on va combiner. Et c'est bon. Donc, je peux remonter vitesse 4, peut-être. Fin de la trait avec l'automant. Oh, putain. Voilà. Oh, merde. Adrianos de Rurikovic. Et on n'a toujours pas d'héritier non plus. Il va nous falloir des mariages royaux. Et on n'a que 20 de légitimité. Oh, fuck. Oh, putain. Franchement, cette partie, c'est vraiment catastrophe sur catastrophe, quoi. Je ne sais même pas comment on fait pour arriver à survivre. des nobles, plein d'impulsions. Bon, très bien. Et ce, les révoltes à niche. C'est où ça, niche ? Ici. Alors. Là, je suis à 28%. Combien de régiments ? 15 régiments de prétendants. Et je laisse un petit peu de troupes derrière moi. Ok. J'ai moyen d'avoir 8000 hommes là. Si je laisse ça, j'envoie le reste. On va faire la même chose ici. On va combiner tout ça. C'est vraiment pénible. Alors, voilà. L'Autriche s'est fait éclater. Alors ça, c'est un parfait exemple de Oui, Jays avec la France. Tu devrais affronter les coalitions. L'Autriche vient de se prendre une coalition de petits pays dans le Saint-Empire. Il a perdu. Il s'est fait éclater. D'accord ? Donc, arrêtez de sous-estimer les coalitions de petits pays dans le Saint-Empire parce que les petits pays dans le Saint-Empire sont juste monstrueux. D'ailleurs, il y a même toute la styrie qui s'est fait libérer. Ça fait mal. Voilà. Bon, ça devrait aller. Le zéro. Quand même, quoi. Allez ! Voilà. Merde, mais ils n'ont pas été tués non plus. Putain, on ne va plus avoir d'effectifs. On ne va plus rien avoir. Voilà, ça y est. Ok, donc maintenant, on va aller reprendre ces trucs là-bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon armée là. Voilà. On va combiner. On va y avoir. Non, je ne vais prendre que des trucs qui sont au max. Peut-être plutôt. Donc, ça y est, ça, ça peut rester là. Voilà. Et du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais les... Voilà, là, comme ça, on monte à 63% direct. Et on va essayer de... de les faire un par un plutôt. Qu'est-ce qu'ils vous... Waouh ! Ah oui. Ah bah oui. Voilà. Bien sûr, à cause de la légitimité. C'est un cauchemar. Cette partie est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ah là là. Non, mais vous... Bon, après, en même temps, j'étais à zéro, donc ça ne pouvait pas être pire. C'est l'avantage. Par contre, là, je suis vraiment très faible et l'automan est très fort. Alors, gagne 57 du cas. Père de 25% d'autonomie locale en Edirne. Edirne étant à 25% avec des bourgeois qui tiennent l'endroit. Donc, l'éclair gagne 10 en loyauté. Les bourgeois en perdent encore. Ou alors, l'éclair perd 10 en loyauté. On est à 92. On va les faire diminuer. Voilà. Toi, tu attends un petit peu. Je suis en train de te prendre ton dernier siège. Et après, je suis tout à toi. Voilà. J'ai encore des diplomates de Libre. Pourquoi il ne veut pas être mon vassal ? Sérieux. Bon, d'accord. Puissance militaire. Je suis d'accord. Je ne suis pas très en forme en ce moment. La question étant, est-ce que l'automan serait chaud pour affronter la Moscovie ? On va un peu déterminer la suite du let's play, là, en fait. Parce que c'est... Oh putain, en plus, le même look se fait éclater. Alors, il faut que nous, on attaque l'autonomie. Non, mais c'est comme... Ok, j'ai perdu mon mage royal. Qu'est-ce que c'est ça ? Séparatiste automant. Ah ouais, non, mais à Optima, toi, on a un gros problème, là. Je vais leur redonner de l'autonomie encore un petit peu. Non, l'impôt de guerre, c'est trop tard. Ok. Donc, la Bosnie, je vais la faire sortir. Je vais donner des provinces à Araguse. Voilà. Ou alors, même, je pourrais au pire tout donner à Araguse. On va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que c'est pas un cobelligérant. Donc, je peux lui donner ça, 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 ça. Ouf ! Ah ouais, la coalition, la coalition est monstrueuse. Donc, on va redescendre. Voilà. Et Ottoman, Bosnie, Albanie, Serbie. Donc ça, ça reste normal. Après, je veux des thunes. Voilà, 220, ça, ça me convient beaucoup plus. T'annules tes traités avec la Pologne et la Serbie. Tu me verses des réparations de guerre. Et ça me paraît pas mal. Ouais. C'est un peu chaud, hein. Voilà. Donc, on a des thunes comme ça, grâce à ça. Et on a fini le siège de ce truc-là. Et là, pour moi, ça va être sous l'annexation. Bon, là, Hongrie risque de rejoindre. Ouais. Tu vas annuler tes trucs-là. Me donner ton argent. Waouh, joli. Voilà. Donc, on a récupéré le Kosovo. La Moscovie, ma hache royale avec plaisir. Ma hache royale avec la Valachie pour augmenter un peu notre réputation diplomatique. Euh, ouais. Alors, après, on a quoi ? Désastre imminent. Guerre civile à cause de la surexpansion. Déconneux, quoi. On légitime. Ah, c'est parce que j'ai... Ouais, légitimité d'au moins 75. Quel âge... Non, je n'ai pas de conseil de régence. Ok, donc, on va recombiner nos troupes. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, voilà, une combine directe au complet. Ça va juste, en fait, de me permettre d'avoir mes effectifs qui vont se régénérer, en fait. Oh là là ! Bon, on va pour le prestige, en l'occurrence, parce que l'agitation dans le pays, je me vois mal la payer. Et par contre, voilà, on va la diminuer. Et... Modif de limite terrestre, réserve nationale. Je gagne combien ? Ouais, je suis à plus 6. On peut effectivement se prendre les réserves nationales. Parce que lui, ouais, lui, il vaut plus 2, donc c'est trop cher, malheureusement. Ok. Ensuite, je vois qu'on a des lois à prendre qui nous augmentent la puissance des missionnaires. Parfait. Ok. Ensuite, ça, je peux le prendre, effectivement. Donc, mariage royal avec la Valachie. j'ai bien envie de le faire, du coup, au final. Bon, ça n'améliore pas notre situation de légitimité, mais bon. L'Autriche. L'Autriche, on peut améliorer les relations avec elle. La Pologne, je vais améliorer les relations avec elle aussi. Bon. D'ailleurs, du coup, on a encore de la... Waouh, ah oui, Serbie, Kosovo, une avende digare. L'assitude de guerre qui est très élevée. Je vais la réduire. Parce qu'on a vraiment du risque de soulèvement de séparatistes ottomans et ça, si on se le prend dans le coin de la tronche, ça va faire mal. Du coup, on va se mettre là. Là, on est à 0 d'agitation, 0 d... donc là, 2,5. Ça devrait aller un peu mieux. Ouais, il faut vraiment qu'on calme la situation, là. Pas de guerre. Ouh, d'ailleurs, j'ai des forts en trop, là. Est-ce que je vais garder celui-là en Serbie ou à Védine ? Plutôt... Ouais, je vais enlever celui-là. Voilà. Et on a plein d'argent, par contre, donc on pourrait se payer... Ah, on revendique Toronto, Je sais même pas où c'est ça. Et... c'est là, c'est hongrois. D'accord ? Donc, c'est quoi cette revendication ? C'est pas la mienne. Ah, mais je suis en train d'améliorer surtout mes relations. Il nous faut des bateaux de commerce. Comme je disais. 4 sur 29. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 29 sur 29. Je vais reprendre mes transports, là. Voilà. Les transports, là, j'en ai pas besoin. Mais vous savez quoi ? On pourrait presque les vendre à quelqu'un, en fait. Au lieu de les détruire. J'y pense jamais, ça, moi, à vendre les bateaux. Euh, Pologne. Attends, j'améliorerai avec la Géorgie. Je vais le faire revenir. On va y avoir. Pologne, est-ce que je peux te vendre une flotte ? Là. Ah, même pour 0, t'en voudrais pas, en fait. Ah, parce que t'es endetté. Ok, donc pas la Pologne. À qui je peux les vendre ? On peut pas vendre à nos vassaux, hein. Ah, si. Pour 20 pièces, s'il voudrait. Ah, il veut 3 navires de transport en moins. On va voir. Ok. Ah non, c'est quoi ? Je pourrais vendre à Raguse. je pourrais vendre à Raguse. 30 pour 3 navires. Ok. On va essayer l'autre. Le 20 novembre. Oh, il faut que j'améliore mes relations avec lui, je suis con. D'accord, donc on a fini d'améliorer. Ouais, on a pas de très très bonnes relations quand même. avec nos alliés. Putain, non, c'était la... Non, mais je suis blasé, quoi, de... J'ai un super héritier, j'ai un super Basilissa. Elle vit jusqu'à 71 ans. L'héritier vit jusqu'à 71 ans aussi. Voilà, et je me retrouve dans une PU avec... Garde de discussion entre la Moscovie et la Hongrie. Super. C'est génial. C'est parfait, c'est magique. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Le problème, c'est que là, je suis en train de faire chuter ma légitimité encore plus profondément. 0,30 pour aimant H royaux, 0,17, 0,74 à cause du prestige. Faut que je garde un prestige élevé. Faut que ma surexpansion retombe à 0. C'est prioritaire. qu'est-ce que j'ai d'autre comme risque de révolte ? Ces paratistes ottomans sont toujours à 80%. de Vendiga est à 0,3. Avec tout l'orque haut, je pourrais augmenter peut-être un peu ma stabilité. Ça va peut-être m'aider. On a déjà construit le bateau. Ok. Donc ça, ça va patrouiller Constantinople à nouveau. Pour l'instant, on se concentre sur Constantinople. Je vais essayer de revendre ma flotte. confier les jeux à Verdennes. Nous, il faut vraiment qu'on évite de se prendre une catastrophe. Allez, il va pour 30 du cas. Ce n'est pas grand-chose. Mais bon. Ce ne sont que des transports. Il me faut un héritier. Comment faire pour avoir un héritier ? Est-ce que je veux le prestige des batailles ? On n'est plus qu'à 40%. Donc non, je vais plutôt vouloir la prochaine tech. Ok. Donc le même lot s'est fait éclater. C'est bien ce que je craignais. L'Ottoman, il est rival uniquement de moi et du même look. Donc, ah, Pologne et son rival maintenant. Est-ce qu'on pourrait envisager une alliance, toi et moi ? Ah non, je suis allié à la Moscovie. Ça me faisait penser d'ailleurs à la Hongrie. Il n'a toujours pas d'alliance. Il est juste en guerre contre Venise. Ah, ça c'est trop cher. Je ne peux pas le payer. Je vais enlever le focus par contre. Castille et Mamlouk ne sont plus rivaux. Ça, ça va finir. Ah d'accord, en plus, la conversion va se terminer ici. Parfait. On a plein de thunes. Je ne sais presque plus quoi en faire de tout cet argent. Et c'est quoi ça ? Oui, c'est encore des vaisseaux de commerce. Ok. Donc, ça nous fait quoi comme flotte ? 11, 12, 13, 13, 9. Donc, je ferai bien quelques barques supplémentaires maintenant quand même. Yes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On sera à 27, 6, 7, 29. Ok. Ensuite, notre groupe, je vois qu'on a 3000 hommes là-haut. On va voir. On a 15k ici. Donc, on va faire quelques piquiers supplémentaires. Alors, attendez, maintenant que c'est converti, je peux faire revenir ça de ce côté-là. 52 mois pour optimatoire. Ouais. Perde 10 de prestige ou il meurt. Je lui fais couper sa tête. Du coup, j'en ai eu un autre qui m'a donné de l'efficacité commerciale plus 10 à la place. C'est parfait, merci. C'est ce dont j'avais besoin en fait. Allez, ouais, on continue à augmenter les niveaux de tech diplomatique. Militairement, on avait dit qu'on attendait. Est-ce que ça, je me le tente ou pas ? Ça me paraît un peu chaud. En termes de tech, on est à moins 5. On a un peu de retard. Je ne vais pas essayer d'accroître. Et j'ai oublié un truc, c'est la fin de l'épisode depuis longtemps. Bon, écoutez, je vais vous laisser là du coup. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de European Air 6.4 avec l'Empire Byzantin. J'espère que ça vous a plu. Bon, on a de la thune. Par contre, je trouve qu'on n'est pas en superposition. Même si on a une bonne alliance avec la Moscovie, l'Ottoman reste quand même une énorme menace. Et si je pouvais au moins avoir une alliance avec la Géorgie, ce serait cool. On va peut-être voir si on ne peut pas essayer d'en négocier une parce qu'on a quand même encore un emplacement. J'ai une alliance avec la Valachie qui va falloir de quoi je me débarrasse. Bon, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous. Merci à tous.